Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Benata Mohamed. Je travaille dans un groupe de travail Maroc coordonné par le WWF. Nous avons travaillé sur la politique de voisinage européen. Comme je fais partie d'un collectif d'associations dans le Maroc oriental, l'école en plateforme du Maroc du Nord, et je représente aussi notre association espace de solidarité et de coopération de l'oriental. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de ce forum très intéressant qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur le mécanisme solidaire, décentralisé. Et je me joins à Monsieur le Sénateur pour remercier Miguel pour son excellent exposé. Et d'ailleurs, la première question, je vais la poser pour lui permettre de nous développer encore plus cette question d'appel à projets. parce que, comme l'a développé mon ami Ria, il y a peut-être un problème de communication, un problème d'information. C'est une question très importante. Il y a une loi en Europe qui permet donc cette coopération d'aller voir, d'aller chercher, à aider la population, mais nous ne sommes pas au courant sur place. Moi, je suis dans plusieurs ONG, plusieurs associations, dans un groupe de travail qui travaille sur la politique de voisinage européen, mais l'information n'arrive pas pour qu'on puisse aider la population sur place. Nous avons besoin de cette aide, mais on n'arrive pas à faire, donc, arriver l'information pour que les communes, comme ça, aillent chercher des projets, proposer des projets et permettre aussi aux communes européennes de venir sur place pour aider la population. Donc, c'est une première question pour nous permettre d'apprendre encore plus sur ce mécanisme. Le matin, il a été question d'une... Mon ami Najib l'avait développé, le tourisme et les dangers qu'il représente sur cette... sur la pression qu'il exerce, sur cette précieuse ressource qui nous est vitale, qui est nécessaire pour la vie et qu'on utilise pour peut-être des choses qui dépassent un petit peu le cadre du besoin. On mobilise les eaux pour les golfs. Ici, nous avons des programmes pour faire des... pas un, mais deux ou trois, mais une multitude de terrains de golf pour prendre l'eau de la population. On le dit, on l'a signalé, c'est un danger. Nous allons prendre l'eau potable pour donner à voir à la population pour irriguer des terrains de golf. C'est là, dans l'Oriental, dans notre région, nous allons priver maintenant la population, comment ça sentit ce manque d'eau qui va irriguer les terrains de golf. Ce n'est pas très loin, c'est à 60 kilomètres. Alors, la troisième question, la troisième question nous concerne tous, aussi bien européens qu'africains qu'américains. Il y a une technologie actuellement qui menace cette ressource vitale et qui doit donc appeler notre attention tous. La semaine dernière, il y avait un forum dans le palais de congrès à Marrakech. Ils ont traité, il y avait des diapos sur le Maroc qui a été divisé en plusieurs bassins. On a parlé aujourd'hui des bassins versants pour l'eau, mais le Maroc a été divisé en plusieurs zones comme les Hauts-Plateaux, dont notre ami Bachir a parlé le matin, au Sous-Massa, à Esaouira, et Trafaya. Toutes ces zones vont être l'objet d'exploitation pour le schiste de gaz. Et tout le monde sait maintenant que cette technologie de fracturation, d'injection de produits toxiques, de produits chimiques dangereux pour l'homme et dangereux pour l'environnement et qui empoisonne les ressources hydriques, est une source qui menace maintenant l'avenir de cette ressource naturelle et qui doit donc nous interpeller. Là, le matin, j'ai entendu le terme solidarité et nous avons entendu la cohérence. Nous sommes là devant un problème de cohérence. Le gouvernement marocain maintenant et aussi nos Algériens, nos amis algériens et aussi nos amis tunisiens sont en train d'octroyer des autorisations pour l'exploitation des gaz de schiste. Alors qu'en fait, c'est des exploitations qui vont menacer nos ressources, ils vont menacer nos populations, ils vont mettre en danger l'avenir des générations futures que Miguel a évoquées tout à l'heure. Ce n'est plus du développement, ce n'est même pas le développement durable. Je vous remercie, monsieur. Applaudissements 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 Oui, mais je suis sur le point ...